Arnaud bonjour. Bonjour Eric. Comment vas-tu ? Eh bien écoute très bien depuis la dernière fois. Voilà ouais c'est bien c'est sympa ces petits plateaux non ? C'est bien et c'est surtout nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'informations données à nos copropriétaires et les sujets sont variés. Aujourd'hui on va parler d'assurance. D'assurance, de protection juridique surtout. Et tu as invité Valérie Dubec et Amandine Jourdan. Alors Thierry Yachon effectivement de la commission syndique Oui je ne le présente plus parce qu'il est toujours là. Désolé. Du cabinet assez copro Madame Jourdan pour parler de la protection juridique. Un sujet qui devient majeur dans nos copropriétaires Thierry. Tout à fait. Bonjour à tous. Amandine, Valérie, déjà on vous a présenté succinctement mais il faut dire que vous êtes aussi partenaire de la FNIM du VAR et que vous êtes courtière indépendante de proximité puisque vous êtes sur hier et... Côte d'Azur. Hier on est sur Fréjus et Cagnes-sur-Mer. Voilà. Nous sommes sur bande de la mer. Côte d'Azur. Alors pour revenir à notre sujet, c'est quoi la protection juridique en fait ? Ce qu'on appelle la PJ ? La protection juridique, c'est un contrat d'assurance en fait qui concerne notamment les litiges. Il faut le voir comme une clé d'accès au droit. D'accord ? En ce sens où elle va aider à la constitution du dossier concernant le litige, à son analyse et principalement à la résolution du litige de manière amiable. Et pour les cas où ce n'est pas possible, elle va prendre en charge les frais des démarches pour porter le litige devant les juridictions compétentes selon le barème du contrat. Et voilà. Donc on prendra les frais de justice en dernier lieu suivant le barème. Mais l'objectif vraiment du contrat, c'est d'essayer d'être un tiers par rapport au syndic, par rapport au conflit, d'avoir cette gestion à l'amiable qui permet véritablement aujourd'hui de résoudre un très grand nombre de dossiers à l'amiable dans sa rapidité, dans un apaisement. Ok. Donc ça veut dire qu'une copriété, elle a l'assurance de la copriété, elle va avoir la responsabilité civile qui est avec l'assurance de la copriété, et en plus elle va prendre une protection juridique. Quand vous parlez de sinistre, on peut avoir des exemples de sinistres ou de cas que vous pouvez éventuellement régler ? Alors, on a bien le premier contrat indispensable pour qu'un syndic puisse fonctionner. Nous sommes bien d'accord, c'est le contrat multirisque immeuble. Deux choses différentes. Voilà. C'est le premier contrat. Nous ne conseillons pas d'avoir le contrat protection juridique au sein du contrat, parce qu'il faut pouvoir avoir un contrat indépendant qui puisse agir en action. Enfin, c'est notre position. C'est séparer les deux. C'est séparer les deux. Maintenant, si on a un souci sur la multirisque immeuble, il faut que la protection juridique soit indépendante pour pouvoir aider à la résolution du conflit avec la compagnie d'assurance éventuellement. Ça veut dire qu'en gros, on a un contrat assurance immeuble qui inclut la responsabilité civile. Ça, oui. Ça, c'est différent. Mais pas la protection juridique. Mais pas la protection juridique. Et donc, on prend un autre contrat pour la protection juridique. Voilà. La protection juridique, c'est vraiment un contrat à part entière aujourd'hui, comme aujourd'hui on le voit chez les copropriétaires. Beaucoup de personnes, enfin de Français, qui sont équipées par la carte bleue, par le contrat multirisque habitation. Et ça va résoudre d'autres types de dossiers. C'est-à-dire, ça va résoudre, je pense que peut-être vous avez dans vos copropriétés, parfois des gens qui vous changent la couleur du store ou l'huisserie qui vous mettent, on va dire un bon bleu, parce que, voilà, au rouge, parce que véritablement, c'est quelque chose qui leur plaît. Donc, nous, on va faire un courrier. L'idée, c'est quand on a ça, le syndic fait un courrier au copropriétaire en disant, voilà, vous n'avez pas respecté les rails conformément au règlement de copropriété, on fait un courrier recommandé. Et une fois qu'on a fait ce courrier recommandé, la seule solution, c'est éventuellement... Vous êtes désarmé. ...à l'Assemblée générale suivante, de dire, est-ce que vous voulez qu'on attaque le copropriétaire, donc on prenne un avocat pour lui demander... Et donc, là, la protection juridique, elle a un intérêt. Elle a plus qu'un intérêt. Elle va vous permettre d'avoir un outil, d'accord ? Vous, syndic, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes désarmé. Une fois que vous avez constaté, donc, le problème, le litige, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Après votre premier courrier, il faut que vous alliez solliciter des budgets pour pouvoir agir, parce que votre petit courrier, malheureusement, on peut ne pas en tenir compte, je dirais. Ça arrive. On voit bien que, même si votre assureur multirisque immeuble veut bien faire également un courrier, je dirais que nous aussi, sur notre contrat multirisque immeuble, on va être un peu désarmé. Tandis que, dès qu'on passe à la notion de la protection juridique, et que le copropriétaire mal intentionné, n'étant pas au courant du rail, du rail de la peinture, il va recevoir cette petite mise en forme, je dirais, et lui dire, vous n'avez pas respecté le règlement de copropriété. Il va se sentir tout de suite plus concerné, parce qu'il va se dire, si c'est un courrier ou un appel téléphonique d'une protection juridique, il va savoir qu'il y a toutes les armes en face de lui, pour aller jusqu'en judiciaire. Et puis surtout, c'est fondé. C'est-à-dire, comme on disait, il y a l'analyse du dossier avant l'action de la protection juridique. Donc ça veut dire qu'ils auront demandé au syndic le règlement de copro. Donc, ils vont faire une action qu'ils vont rappeler en disant, on vous a déjà fait un premier appel par le syndic de copropriété. Vous n'avez pas entendu le rappel, mais je vous rappelle que, selon la loi, selon le règlement, etc., il faut vous mettre en conformité avec ce qui a été demandé. Donc, c'est fondé, c'est quand même assez... Ça va être outillé. Oui, c'est la notion, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la notion d'un tiers extérieur qui analyse le dossier et qui voit si la demande est fondée ou pas. C'est-à-dire, j'avais des menuiseries marrons, je les remplacer par des menuiseries blanches. S'il n'y a pas de délibération de l'Assemblée générale ou d'autorisation de le règlement de côté, je n'avais pas à le faire. On considère que le syndic a fait toutes les voies de recours amiables, des lettres, des appels, des réunions qui n'aboutissent pas. Donc, la protection juridique prend le relais. Moi, j'avais juste une question, je m'excuse. Souvent, on a du mal, les compétences ont du mal à percevoir la différence entre, dans la MRI, donc les multirisques immeubles, on a la défense recours. Et ils nous disent, pourquoi a-t-on besoin d'une protection juridique si, déjà, dans un multirisque immeuble, il y a déjà une défense recours ? Quelle est la différence entre les deux ? La défense recours, je vais essayer de faire simple. Oui, c'est court. C'est court, allez, consigne. La défense recours, elle concerne réellement les litiges qui sont au sein de la MRI, c'est-à-dire, par exemple, un dégât des eaux, un incendie, tout ce qui va concerner les garanties au sein de la multirisque immeuble, d'accord ? Alors que la protection juridique va concerner tout type de conflit à partir du moment où elle va engager la copropriété. Donc, le linge qui est pendu au-dessus du balcon, pas conformément à ce qu'il devrait être. La clime. La clime. Voilà, le rez-de-chaussée, le jardin en rez-de-chaussée du copropriétaire qui n'est pas entretenu. Un locataire qui se branche. Le barbecue que l'on a évoqué. Ou un fournisseur, parce qu'on parle que des problèmes internaux. Avec un tiers, un fournisseur qui a mal fini un chantier, un litige avec un voisin. Ou le voisin, la copropriété, de l'autre côté, qui a laissé les végétaux peut-être grandir, abîmer le mur de clôture de votre copropriété. Et qui, là aussi, donc, vient dégrader votre copropriété. Ou un préposé. Un préposé. Un préposé à la copropriété. Oui, un employé. Un employé, un concierge, un jardinier, un jardinier salarié. Ça veut dire qu'en gros, le syndic fait le courrier, vous reprenez le dossier, vous reprenez le dossier, et vous prenez en charge, s'il doit y avoir des frais d'avocat, de justice, vous prenez en charge ces frais d'avocat, ces frais de justice, pour qu'on arrive à trouver une solution. Alors, oui, il y a des solutions amiables avant d'arriver là. Mais nous, on les a cherchées aussi. Mais comme vous disiez, vous êtes un intermédiaire. Donc, l'intermédiaire, il est peut-être perçu différemment par le copropriétaire que nous. Il est neutre. Il a une position un peu au-dessus du panier, si on peut se dire. Et c'est la protection juridique. Ça n'est pas nous. Nous, nous sommes bien un gestionnaire de vos sinistres dégâts des eaux, incendies. Là, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, la protection juridique bénéficie d'un statut particulier. Ce sont des juristes qui gèrent, d'accord, la phase amiable de votre dossier. Et après, donc, une fois que votre démarche et leur démarche, qui reste donc dans une notion de neutralité, puisque ce sont des juristes, n'a pas pu aboutir, à partir de là, ils vont venir de nouveau vous voir, vous syndique, et ils vont vous dire, est-ce que vous avez des avocats spécialisés de la Chambre, on a bien vu, avec qui peut-être il faut se retourner pour les utiliser. Et vous allez redonner à ce moment-là la main à un avocat qui ira dans les instances. Et ces frais, les honoraires qui vont réclamer, vont être pris. Alors là, ça dépendra du contrat, évidemment. Mais vont être... Oui, il va y avoir des plafonds. Il y a des plafonds par instance, mais ils vont être pris dans le cadre du contrat. Et le grand avantage, c'est qu'évidemment, c'est un outil immédiat à la disposition du syndic. Ça ne demande pas d'attendre un futur vote. Ou une décision d'Assemblée générale. Une décision d'agence. Et tout ce délai, ça laisse les incivilités, je dirais, perdurer. Tandis que cet outil permet une rapidité d'action qui va du coup donner une résolution plus rapide et une stabilité du budget. Il y a peut-être un dernier exemple qu'on peut prendre. C'est les propriétaires qui ne payent pas leurs charges. Bien sûr. Donc, on en a déjà parlé, mais nous, on a tout un processus à mettre en place. On n'a pas d'obligation de décision d'Assemblée générale pour faire des procédures. Mais là, non. Ça veut dire que nous, un propriétaire qui ne paye pas ses charges, on va faire une première relance, une mise en demeure. Et une fois qu'on a fait une mise en demeure, contrairement à ce qu'on peut faire actuellement, c'est-à-dire éventuellement faire intervenir un avocat pour aller plus loin, là, on remet aussi le dossier à la protection juridique qui va le gérer. Absolument. Avec le propriétaire qui ne paye pas ses charges. Absolument. Et ça, ça permet quand même que la protection juridique serve de négociateur pour la mise en place de plans de moratoire. Et si jamais, là encore, les frais qui seront nécessaires, et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on craint un peu, avec la flambée des coûts de l'énergie, les charges impayées, c'est un outil de rapidité. Le gros, gros intérêt, c'est que ça vous donne accès à un budget pour les copropriétaires d'intervention. Il n'y a pas besoin d'attendre un vote en Assemblée générale. immédiatement après l'analyse fondée et les démarches à l'amiable, vous aurez accès à un budget de frais d'avocat qui ne va pas faire un dépassement de budget et de charges courantes. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour la copriété. Pour finir avec ça, c'est quoi le coût ? Alors, le coût, c'est évidemment variable et ça peut être un peu négocié. Mais bon, grosso modo, on est dans le 10, 12 euros du lot principal par an. Donc, pour un immeuble de 50 lots, c'est un coût de 600 euros. 500 euros. 500 euros. TTC, évidemment. Quand on sait les honoraires d'un avocat, ça peut être assez vite rentable. C'est très rentable et ça couvre tous les champs. C'est-à-dire, aujourd'hui, une expertise judiciaire en construction, je ne sais pas si vous voyez, mais le ticket, c'est en général 4 000 à 6 000 euros. Les contrats couvrent en général 5 000 à 6 000 euros d'expertise judiciaire. Donc, c'est véritablement un outil pour faire que les incivilités soient résolues de façon rapide. 70 % des conflits, des litiges sont réglés à l'amiable via les protections juridiques. Ce qui n'est quand même pas si neutre. Voilà. Merci, Thierry. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci de vous avoir invité. Merci beaucoup. A bientôt pour... A bientôt, Luric. Pour un prochain atelier.